Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. La profonde préoccupation et ses regrets. Et nous irons en Côte d'Ivoire où aura lieu à partir de 19h ce soir à la cérémonie d'ouverture de la Cannes de football. 24 équipes dans l'Algérie. Pour accrocher une troisième étoile, nous retrouverons notre envoyé spécialement à Banchou. Et cela fait 22 ans qu'Algérie Post existe. Elle emploie 28 000 travailleurs à la fête et c'est un anniversaire avec la traditionnelle course des facteurs. En Ligune, le Paradois s'est accroché à domicile par le INSEE Magra. Et la suite de la 13e journée aujourd'hui avec 4 matchs en attendant le derby demain entre le CRB et le MC ALG au stade du 5 juillet. Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier à la demande de l'Algérie pour dénoncer le projet nazi sioniste de déporter les Palestiniens de Raza. Dans son intervention, le représentant de l'Algérie, Amar Benjama, a dénoncé la poursuite de ce génocide. C'est le projet sioniste qui vise à rendre Raza inhabitable et mettre un terme à la question palestinienne. On l'écoute. L'entrée de jeu, les comportements barbares de Gaza, la destruction de ces infrastructures et le fait de cibler tout signe de vie à Gaza, cela revient en fait à rendre Gaza inhabitable. En outre, le but est de tuer l'espoir du retour au foyer dans l'esprit, dans le cœur des Palestiniens pour faciliter et mettre en œuvre la stratégie de déplacement de la population palestinienne à l'extérieur de ces terres. C'est une politique qui connaît un grand soutien parmi les responsables de la puissance occupante aujourd'hui. L'objectif étant de mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les territoires occupés de leurs habitants. Le plan de déplacement contraint se déroule maintenant dans l'ensemble du territoire palestinien via des bombardements, des destructions. Ce plan est destiné à échouer. Ammar Benjamin invite par ailleurs le conseil de sécurité à parler d'une seule voix contre l'agression de l'entité sionniste sur Assa. Notre position doit être claire pour rejeter le déplacement des Palestiniens de leurs terres. Chacun doit comprendre que les Palestiniens n'ont nulle part où vivre excepté chez eux sur leurs terres. Expulser les Palestiniens est une violation claire et nette du droit international, en particulier de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La communauté nationale, en particulier le conseil de sécurité, doit parler d'une seule voix contre le fait d'expulser les Palestiniens. Personne ici, dans cette salle, ne peut demeurer silencieux. Dans l'actualité également, les bombardements américano-britanniques sur le Yémen et l'Algérie qui expriment via le ministère des Affaires étrangères sa profonde préoccupation et ses regrets suite à ces frappes ayant ciblé plusieurs villes de la République du Yémen et affirme que cette escalade dangereuse est à même de saper les efforts consentis par les Nations Unies et les pays de la région pour parvenir à une solution au conflit au Yémen. L'Algérie qui tient à réaffirmer que la question de la sécurité maritime en mer rouge ne saurait être résolue en ignorant la corrélation manifestement visible entre les attaques des Houthis contre la marine marchande et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste dans la bande de Raza depuis déjà trois mois. Une provocation ayant été envers les sentiments de tous les Arabes et les musulmans à travers le monde du fait des frappes aléatoires sur les civils sans défense indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères ajoutant que l'Algérie appelle toutes les parties à l'arrêt de cette escalade militaire dangereuse et disproportionnée pour focaliser sur les causes profondes et réelles de la crise. Les Houthis qui ont annoncé ce matin de nouvelles frappes sur le Yémen au lendemain des bombardements américano-britanniques en trois villes yémenites dans la capitale Sana'a. L'armée américaine confirme de son côté avoir mené ses frappes sur les retombées de ses attaques sur la mer Rouge. On écoute Anes Al-Katabi, journaliste yémenite. Il répond depuis Sana'a. La situation aux mer Rouges a changé. Il y aura certainement une réponse du Yémen, indicateur que la situation devient incontrôlable, faisant planer ainsi le spectre d'une guerre régionale sans précédent. Sana'a été clair quand le Yémen ne cible que les navires sionistes qui financent le génocide des Palestiniens à Gaza et n'a cessé de répéter que ces attaques en riposte à l'agression sioniste ne visent nullement la navigation internationale. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont sans prix à l'intégrité des terres yémenites. Une agression qui appelle à une riposte durant les prochaines heures. A la fin des plaidoiries à la Cour internationale de justice où est jugé l'antité sioniste pour ses crimes de guerre. Suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, la Cour entamera à présent sans délibérer. Il y a indiqué dans un communiqué à la Cour ce matin. Le procès pour appel a débuté jeudi. Les juges ont écouté les plaidoiries des avocats qui ont démontré preuve à l'appui via des images vidéo. L'ampleur des massacres commis par l'armée de l'antité sioniste. Un procès suivi à l'extérieur de l'AE par des centaines de personnes qui ont manifesté pour dénoncer ces crimes. Hier, l'antité sioniste a tenté d'éviter de répondre aux arguments de fonds, s'attaquant à la Cour et essayant de nuire à sa compétence. On écoute Maître Olfa Oled, avocate française, spécialiste en droit international. Elle répond à Karima Asnaoui. On sait pertinemment qu'en cas de reconnaissance du génocide par la Cour internationale de justice et de la suspension des opérations militaires, Israël n'appliquera pas la décision. Pour autant, même si la Cour internationale de justice n'a pas de moyens de faire appliquer le jugement à venir, ce jugement-là, il aura une portée juridique essentielle puisqu'il y aura des éléments de reconnaissance du génocide qui est en cours. Et ensuite, ce sera aussi un jugement éminemment politique puisque la pression va augmenter sur Israël. Surtout, ça pourrait être le terrain pour la mise en place de sanctions par d'autres États sur le fondement de ce jugement contre Israël ou les représentants d'Israël. Et des centaines d'avocats dans le monde se mobilisent pour dénoncer et défendre l'agression sioniste et défendre la cause palestinienne des avocats algériens et étrangers. Membre de l'Union internationale des avocats se donne rendez-vous début février prochain à là et toujours pour débattre de l'agression sioniste parmi les avocats qui seront présents à ce séminaire. Wafassi Dahoum, avocate et présidente du comité national de l'Union internationale des avocats. Nous, les avocats membres de l'UIA, nous nous sommes donnés le mot. Nous serons, Inchallah, présents le 1er et le 2 février à la haie pour soutenir la cause palestinienne. Notre présence à la haie, c'est pour dire non à tout ce qui se passe, à tous ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien, contre les enfants, contre les innocents. Nous soutenons aussi les avocats sud-africains. Je souhaite la réussite et le succès dans leur procédure. Le combat pour les droits du peuple palestinien juridique nous dit de son côté l'avocate libanaise, Faiza Moukadam, signataire de la plainte déposée à la CPI, la Cour pénale internationale. Toute ma fierté que j'étais parmi les avocats qui ont signé avec M. Gilles Devers sur la terre de l'Algérie. Le congrès dernier, au 20 novembre, on a commencé toutes les procédures pour présenter le dossier devant le Cour pénale. C'est-à-dire que c'était une guerre juridique. Et on compte maintenant partir pour la haie. Je respecte beaucoup le courage que les avocats de l'Afrique du Sud, qui ont contribué pour défendre la cause palestinienne. Pas des propos recueillis par Smaïl Mimouni. Le président de la PN, Balaim Bourali, a annoncé la révision du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement avant fin janvier en cours et de l'adapter à la constitution de 2020. Autre dossier qui sera ouvert, le statut du membre du Parlement et celui du régime des indemnités parlementaires qui n'a pas été revue depuis 2004, selon Balaim Bourali. Fatah Boutbik a été plébiscité lors des travaux du troisième congrès du parti Front Al-Moustakbel, président du parti en remplacement d'Abdelaziz Bilaïd, qui avait annoncé pour rappel qu'il ne brillerait pas un nouveau mandat à la tête du parti. Ici, le nouveau président du Front Al-Moustakbel Ami l'accent sur l'importance de former un Front national solide au service de l'unité et de la cohésion nationale. Direction la Côte d'Ivoire, où les regards sont rivés sur Abidjan, aura lieu la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Cannes de football, match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau à 21h. Côté une heure, ils sont plus tardés. On retrouve notre envoyé spécial, Mahmoud Djibourg. D'abord, bonjour. Et comment se présente ce match d'ouverture, Mahmoud ? Bonjour. Eh bien, concernant le match d'ouverture, pour résumer très bien, il y a ce syndrome du pays organisateur qui, depuis 2006, ne gagne pas son match d'ouverture. Rappelez-vous, la dernière équipe à avoir gagné un match d'ouverture, c'était l'Égypte, en 2006. Aujourd'hui, il est vrai que les Ivoiriens, faisant partie des favoris pour le sacre final, ne veulent pas se rater dans ce nouveau stade flambant à la San Ouattara, qui a été construite tout spécialement pour cette Coupe d'Afrique des Nations, face à un petit poussé, la Guinée-Bissau. Une équipe de Côte d'Ivoire qui se présentera et qui comptera une nouvelle fois sur son milieu de terrain. Un milieu de terrain royal, emmené par Secofofana, Franck-Céche et Ibrahim Sangaré. Face à une équipe de la Guinée-Bissau qui n'a absolument rien à perdre. Son entraîneur le disait, on est venu ici avec un objectif, se qualifier. C'est vrai qu'on est dans un groupe très relevé, avec le pays organisateur à la Côte d'Ivoire, le Nigeria également, mais on tentera de tirer notre épingle du jeu, d'être, si l'on veut, cette équipe qu'on peut considérer comme étant le poil à gratter. Alors, au-delà de cette confrontation, de ce premier match de Coupe d'Afrique des Nations, il y aura la cérémonie d'ouverture, dont le coup d'envoi sera donné à 18h. Pour le moment, rien n'a filtré sur cette cérémonie d'ouverture, mais il est sûr que les organisateurs, ou ceux qui sont chargés de la préparation de la cérémonie, reviendront sur l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers différentes chorégraphies. Je rappelle également, puisque l'équipe nationale, on doit en parler, entraînement, nouvel entraînement aujourd'hui, toujours fermer l'entraînement, puisque la presse, depuis deux jours, n'a pu accéder à ce fameux quart d'heure. On annonce pour demain, il y aura la traditionnelle conférence de presse, et demain, en principe, une zone mixte est prévue. Les joueurs iront à la rencontre de la presse. De l'autre côté, les supporters commencent à arriver, avec des avions de bâton, pavillon national, qui atterrissent à l'aéroport de Boitiers, avec une prise en charge qui est faite directement par les membres de l'ambassade d'Algérie, ici en Côte d'Ivoire, pour assurer le meilleur déroulement pour nos supporters, pour les mettre dans les meilleures conditions. Et vous nous ferez vivre, bien évidemment, ma match pour la canne de football en Côte d'Ivoire. Vous êtes notre enjeu spécial. Merci, on vous retrouvera, bien évidemment, dans nos prochaines éditions. En attendant, le match des Verts, pour rappel, qui aura lieu lundi prochain à 21h, heure algérienne, ce sera face à l'Angola. Cela fait 22 ans qu'Algérie Post existe, et elle emploie 28 000 travailleurs. Hier, elle a fêté cet anniversaire avec la traditionnelle course des facteurs. Reportage sur l'Aéroslim. Avec 28 000 employés et plus de 42 000 bureaux de poste répartis à travers le territoire national, l'entreprise publique Algérie Poste concentre ses efforts pour être proche du citoyen et améliorer les conditions de travail des facteurs. L'OEI Zidi, directeur général d'Algérie Poste. Beaucoup d'efforts ont été consentis, surtout en matière de formation des chargés de clientèle sur l'accueil et sur la gestion des situations difficiles. Aussi, nous sommes en train d'introduire un outil technologique qui est le lecteur multifonction qui permettra de réduire le temps d'attente d'une transaction. Déjà l'année dernière, on a muni nos facteurs avec 600 scooters pour essayer d'améliorer un petit peu le quotidien des facteurs. Natif de Al-Bayda dans la wilayah d'Ouml Bouaqi, Mohamed, un jeune facteur, est très content d'exercer ce métier, concurrencé par les technologies. Chargé du centre de tri et de distribution du courrier Al-Quba, Sabah, factrice, est très fier d'exercer ce métier. Je suis vraiment très très content et très très ravi de faire ce métier, connu mondialement, et intégrer Algérie Poste au poste de facteur. Le travail m'a ouvert les yeux et m'a permis de voir le vrai quotidien des Algériens, toutes les catégories. Je rentre le matin, je récupère mon courrier, je le trie. On est trop proches aux citoyens, surtout les gens âgés, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Nous, on se déplace chez eux, on frappe à leur part, on leur donne leur bien. À l'occasion de l'anniversaire de la création d'Algérie Poste, le doyen des facteurs de l'Ouqba a été honoré, et le plus jeune issu de la wilayah d'Orum, en reconnaissance de leurs efforts dans l'accomplissement de leur mission. Football, avec la suite de la 13e journée du championnat de Ligue 1, les matchs au programme cet après-midi, USM Frenchella, USSOUF, USB Scra, MCL Bayed, Atiziouzou, la CJS Kabyli recevra l'ASO Shlef, et en temps de SETIF affrontera l'USB Nakhnoun en attendant. Le derby de la capitale prévu demain, au stade du 5 juillet à 19h, entre le CR Blues Dead et le MCLG. Vous retrouverez dans un instant, Ali Hamouch, pour Matin Sport, la météo, Fatima Sharf. Merci de nous avoir suivis.